Bonjour, j'espère que tout va bien. Cher ami, est-ce que tu savais que tu étais membre de la famille de Jésus? Eh bien oui, exactement. Tu es le frère de Jésus, tu es la sœur de Jésus. Souvent, j'ai la chance d'accompagner des jeunes couples qui préparent leur enfant au baptême. Et cette question revient tout le temps. Et qu'est-ce que ça change de baptiser un enfant ou pas? Quand on est baptisé, quand on n'est pas baptisé, qu'est-ce que ça change par rapport à Dieu? Moi, je l'ai dit souvent cette réponse. Quand tu n'es pas baptisé, quand tu n'acceptes pas Dieu, quand tu ne crois pas en Dieu, Dieu t'aime quand même et croit en toi et te protège comme un œuvre de ses mains. Parce que c'est toi, c'est lui qui t'a créé, qui t'a mis au monde. Donc, évidemment, il te protège parce que tu es l'œuvre de ses mains. Mais quand tu es baptisé, quand tu lui rends cet amour, cette confiance, il y a quelque chose qui change. Tu es adopté. Tu deviens son enfant. Tu deviens un frère, une sœur de Jésus. Tu deviens héritier de la promesse de Dieu. Là, ce n'est plus pareil. C'est comme dans une famille. Imagine que tu parraines un enfant. Tu l'aimes de tout ton cœur. Mais l'enfant ne veut pas que tu l'adoptes. Tu respectes. Tu continues à t'en occuper. Mais ça reste comme ça. Imagine le jour où cet enfant revient et dit, Papa, Maman, j'ai envie de me faire adopter par toi. On va signer les papiers. Quelle joie. Alors que c'était ce que tu as toujours voulu. Avoir cet enfant avec tous les droits. Avoir cet enfant comme vraiment ton enfant. Pas seulement ta filleule ou ton filleule. Ça change tout. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous acceptons de croire en Dieu et de lui faire confiance. Nous devenons ses enfants. Nous devenons les frères et les sœurs de Jésus. Dans la première lecture d'aujourd'hui, nous arrivons à la fin du livre de Miché. Miché était le prophète de la fidélité qui réprochait beaucoup au peuple de Dieu leurs infidélités. Mais lui, il ne comprenait pas pourquoi, après tout cela, Dieu était toujours prêt à pardonner. À revenir vers son peuple. À continuer à les aimer. Et à la fin de son livre, il dit, Enfin, je comprends. Tu es le Dieu qui aime oublier les fautes. Tu es le Dieu qui ne compte pas nos fautes. Tu es le Dieu qui nous aime plus que tout. Parce que nous sommes, après tout, des enfants. Dans l'évangile que nous venons de lire, l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, versets 46 à 50, Jésus était dehors, en train de parler aux gens, ses disciples, les gens qu'il aimait. Et d'un coup, il y avait Marie et ses frères et sœurs qui sont venus demander de le joindre. Ça faisait quelques jours, ils essayaient de le téléphoner. Et de lui téléphoner, ils n'arrivaient pas. Ça ne passait pas son téléphone. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, bien sûr. Et Jésus dit, Qui est vraiment ma famille? Ma famille, ce sont celles et ceux qui font la volonté de mon Père. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Père? C'est aimer-vous les uns les autres. Faites confiance à Dieu. C'est tout. Jésus, en disant cela, disait à ses disciples, à toi et à moi, que si seulement nous pouvons lui faire confiance, si seulement nous pouvons nous aimer les uns les autres, nous serons pleinement les membres de sa famille. Et ça nous donne tous les droits. Dieu devient notre Père. Il n'est plus le Dieu Tout-Puissant caché dans les cieux. Il devient ton Papa. Mon Papa, qui nous prend contre son cœur. Que Dieu te bénisse aujourd'hui. Qui t'aide à réaliser à quel point il t'aime. Et que tu es vraiment son enfant bien-aimé. Que Dieu te bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501